Comment faire en sorte que tu puisses ne jamais créer de retour de boomerang ? Parce que la vie, en fait, que nous subissons, c'est quoi la vie que nous subissons ? Tous les jours, on subit cette vie. Pourquoi la subissons-nous ? C'est parce que nous l'avons créée. C'est parce que nous l'avons créée. Et cette vie que nous avons créée n'a rien à voir avec la vie elle-même. Elle est un substitut de la vie que nous aimerions avoir. Mais elle n'existe pas, en fait. Donc, à chaque fois que tu crées quelque chose comme ça, la vie elle-même vient et prend le pouvoir sur cette illusion que tu te fais. Parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Et quand tu veux garder cette vie que tu aimerais avoir, tu as des problèmes. Tu la subis. Tu subis la vie. Tu subis tout ça. Tu subis le fait que tu ne peux pas garder ça. Tu subis la souffrance de perdre. Tu subis tout ce que tu aimerais garder. Et là, il y a une grande souffrance dans notre société, dans le monde, je dirais, puisque le monde entier, c'est la somme de toutes les sociétés que nous, les humains, avons fait. En fait, on est tributaires, tous et chacun, de ce qui se passe autour de nous. Puisque nous marchons ensemble dans un même monde, nous ne sommes pas une île qui n'a aucune influence sur personne. Nous avons tous une influence sur tout le reste de la planète. Ça fait que ce que nous créons, ce que nous voulons, est un paradoxe dans ce que la vie, elle est vraiment. Et nous voulons, en fait, croire que ce que nous voulons est l'essence même de ce qui est à acquérir. Mais en fait, il n'y a rien à acquérir. Puisque la vie que tu veux, c'est quelque chose que tu veux acquérir. Mais en fait, ce que tu vas acquérir n'est que de l'illusion. Mais ce que je voulais dire, c'est que rien n'est à acquérir. Dans le sens où la vie, elle n'a rien à prendre. Tout est là. Alors comment faire en sorte pour ne pas se créer une vie à laquelle on va subir ? C'est-à-dire rester dans le flux de l'instant où tout se meut. Sans s'engager dans quoi que ce soit qui puisse déranger cet instant où tout est sur la vague. Tout marche avec sur la vague. Est-ce qu'on peut faire ça, nous les humains ? Est-ce qu'on pourrait surfer sur la vague de la vie sans que l'on subisse les vagues ? Sans que l'on tombe dans les vagues et qu'on soit roulé, catapulté dans un monde où tout est tragédie ? Non, je crois que monter sur la vague, ça veut dire être libre de pouvoir le faire déjà. Parce que déjà comprendre que tu peux surfer avec la vie et être toi-même la vie sur l'océan qui vague à ce qu'elle est destinée à être elle-même. C'est-à-dire sans but, elle est là, elle fonctionne selon l'ordre des choses et elle n'a nulle part où aller, elle est imprévisible, elle est la vie, la vie. Et c'est avec celle-là qu'on doit vivre, qu'on doit surfer pour pouvoir exister. De notre côté, si tu veux exister à travers la vie que tu aimerais fabriquer, alors tu vas exister. Mais tu vas exister dans l'apparence, dans l'apparence de ce que tu es vraiment. Parce que ce que tu es vraiment, c'est la vie. Mais si tu vis dans l'apparence de ce que tu aimerais être, la vie n'est pas là. Et là, tu subis, parce que l'apparence, elle va être détruite tôt ou tard. Et tout ce que tu construis va devoir être à chaque fois contrôlé pour pouvoir rester dans cet état d'esprit, de sécurité que tu t'es fabriqué. Pour ne pas que l'imprévisible te prenne. Donc tu es, toi, prisonnier de tes envies, de ton petit monde que tu as fabriqué. Et comment faire pour ne pas se laisser embarquer ? Parce que, tu vois, ce monde prévoit beaucoup de la vie qu'on aimerait. Elle est basée sur quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous. C'est-à-dire, à l'extérieur de ta peau. Ce qui se passe dehors, tout ce qui vient à toi, te promet que tu seras bien, que tu seras en sécurité. Et donc, tu es friand pour ça. Donc, on te dit, il faut que tu deviennes quelqu'un. Donc, tu veux atteindre un état où tu te ressens, tu te sens en sécurité. Et cet état se trouve comment ? C'est que quand tu as envie d'être en sécurité, ce qui te donne la sécurité, c'est ta notoriété. C'est ce que tu achètes, c'est ce que tu gagnes, c'est ce que tu acquis, c'est ce que tu convoites. Et tout ça, ça te donne une certaine sécurité, une certaine balance pour affronter la vie qui est imprévisible. Mais là-dedans, il y a toute la difficulté du monde pour pouvoir traverser l'existence. Et si tu regardes bien, le monde entier vit à travers cette difficulté d'être. Mais on aimerait plutôt la vie qu'on a fabriquée. Mais on n'est pas vraiment vivant de ce qui est en direct. Parce que la vie, c'est quelque chose qui est direct. Elle passe à travers toi. Et elle ne se restitue pas de la vie que tu aimerais. La vie que tu aimerais, c'est quelque chose que tu as fabriqué. Et que tu aimerais faire exister. Mais ce qui passe vraiment directement, c'est ça la vie. Tu ne peux pas prendre les joies que tu connais, toute la connaissance que tu as, tout ce que tu as acquis. Et vouloir le mettre en avant maintenant, ça n'existe pas. Donc, pour ne pas faire ça, il faut que tu réalises que toutes les dépendances que tu as sont à bannir. Et c'est difficile parce que tout nous ramène toujours à apprendre quelque chose pour nous soulager, pour nous réconforter. Et tout ce qu'on trouve pour se réconforter dans ce monde, c'est quoi ? C'est le besoin de l'autre, le besoin d'être ensemble avec l'autre pour qu'il puisse te donner un petit moment de répit. Le besoin de fumer une cigarette, le besoin d'aller en voyage, le besoin, le besoin et jamais ça ne cesse. On veut toujours plus, plus d'argent, plus de notoriété, plus de choses pour exister en tant que l'existence que nous avons fabriquée. Et cette existence, en fait, elle nous donne un sens de sécurité, un sentiment de sécurité. Mais ce n'est pas la sécurité. La sécurité, c'est quand tu surfs sur la vie et que tu laisses la vie être. Et que tu te laisses emporter, sans peur, sans peur où c'est que tu vas atterrir. Et c'est ça la liberté d'esprit, c'est de ne pas avoir peur où tu vas atterrir. Parce que la vie t'emmènera toujours à bon port. Toujours, 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 toujours. Et le bon port, c'est quoi ? Eh bien, c'est la joie de vivre. La joie de l'instant où il n'y a pas d'inquiétude. La vie, elle va te donner ça. Mais elle ne va pas te donner du plaisir que le monde propose. Et il te semble que ce plaisir que le monde propose soit ta sécurité. Donc, quelque part, tu vends ta liberté, pour un peu de sécurité. Je ne sais pas si c'est très intelligent, de notre part, à nous les humains. Qu'on puisse croire que le plaisir de chaque instant puisse nous sauver. Qu'on puisse croire que tout ce qu'on pense peut nous sauver. Qu'on puisse croire que ce que tu idéalises va te sauver. Tout ce que tu prévois va te sauver. Tout ça, c'est ta tête qui t'embarque. Tu sais, dans un train, tu ne sais pas où va ce train. Et tu t'embarques dedans. Et à la fin, tu te dis, mais j'ai plein de problèmes. Parce que justement, tu t'es embarqué dans un train où les pensées sont faites d'avance. Les concepts sont faites d'avance. L'idéal est fait. Et tu t'embarques dedans. Mais en fait, au bout de tout ça, au bout de ce voyage, tu es vide, toujours vide. Et plus vide encore. Et toujours, tu as besoin de remplir ce vide qui ne cesse jamais de s'empirer. Alors, vivre libre, libre de toute attache, libre de toute dépendance, libre de tout besoin de se rendre en sécurité, libre de tout besoin d'être assouvi, libre de toute envie d'être celui que tu n'es pas, libre de poursuivre l'état d'être qui te plairait, libre d'être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que tu es. Et ça, c'est la liberté. La liberté d'être vrai. La liberté d'être authentique. Et c'est ça, la vie. La vie, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada